J'ai tranché un peu sensation, un peu feeling, un peu ressenti ce soir, justement pas écrit du tout et volontairement un peu improvisé parce qu'il m'a semblé, avec les événements de ce week-end, et je vais vous raconter 2-3 scènes intéressantes, qu'Ariane Robben était devenue, là tout récemment, peut-être, la plus grande légende étrangère de l'histoire du FC Bayern. Alors c'est pas rien de dire ça, mais on va peut-être, si vous voulez, s'appuyer sur deux records que Robben a battus ce week-end, mine de rien, dans la victoire 3-1 du Bayern à Dortmund, dans le classiqueur, dans le top spiel, le grand match du week-end. Robben est devenu, avec 93 buts, marqué désormais en Bundesliga le Néerlandais, qui a le plus marqué dans ce championnat. Alors ça, à la limite, c'est anecdotique, puisque le deuxième, c'était un ancien joueur de Dortmund, c'était Vili Lippens, et ça remonte, 92 buts. Klatian Houtelard, 82, Roy Mackay, 78, et Raphaël Van der Waard, 45. Donc Robben est passé, désormais, comme le Néerlandais le plus prolifique en Bundesliga, ça, à la limite, ce record-là, n'est pas forcément super révélateur, quoique, c'est pas un avant-centre, quand même, mais le deuxième record, lui, il a peut-être plus d'importance, plus d'intérêt, c'est que dans l'histoire du Bayern, Robben est désormais le joueur étranger à avoir marqué le plus de buts. Là aussi, donc 93 buts. 92 pour Elbert, Giovane Elbert, le brésilien. 88 pour Lewandowski. Claudio Pizarro est à 87, Roy Mackay, 78, et Franck Ribéry, mais pas si loin, avec 75 buts. Deux records battus ce week-end par Robben, et Robben est légendaire pour ça, un peu, dans les commentaires des confrères en Allemagne depuis ce match, mais il me semble qu'il est légendaire aussi pour d'autres aspects. 33 ans, Ariane Robben, toutes ses dents, il n'a jamais été aussi en forme. C'était l'homme du match, clairement, ce week-end, c'est lui qui marque le premier but. Il est toujours là lorsqu'il y a un match important, on l'avait vu, et Dortmund l'avait vécu à ses dépens en finale de Ligue des Champions en 2013, c'est Robben qui marque le but de la victoire à la fin du match, le 2-1, qui donne le titre, la dernière Ligue des Champions du Bayern. Robben, ce week-end, le bus du club klaxonne après la zone mixe pour que les joueurs repartent vers Munich, mais Robben, lui, ne s'occupe pas des klaxons du chauffeur du bus, continue à parler avec les journalistes jusqu'à la dernière goutte, littéralement, il a répondu aux interviews jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde possible. Il est toujours, toujours, toujours disponible pour parler, toujours très bon client, et toujours aussi la personne qui remet les choses en cause, le côté champion, alors que tout le monde dit qu'avec Tupincus, ça va décidément bien, que ça tourne, effectivement, il y a 7 victoires en 7 matchs, Robben fait partie des rares joueurs à venir parler un peu au micro pour dire, on peut faire mieux, on n'est encore pas au top, etc. Donc, il avait le brassard de capitaine ce week-end, il l'a depuis quelques matchs, il l'a à l'occasion, lorsque Neuer n'est pas là, lorsque Muller n'est pas là, ce qui est le cas en ce moment, et Robben dépasse le cadre du simple Elie merveilleux qu'on connaît, qui a encore marqué ce week-end son but habituel, sa spéciale, il dépasse complètement ce cadre-là. C'est un vrai champion, c'est un homme qui s'est complètement fondu dans la culture Bayern, qui parle allemand délicieusement avec son accent néerlandais, mais qui a vraiment marqué, me semble-t-il, plus que tout autre joueur étranger, l'histoire de ce club désormais.